Alors, bonsoir à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèle et présent en grand nombre. On est le 3 juin 2020, 21h33, heure du Québec, avec un message qui va être envoyé par un abonné, José, qui est vraiment, vraiment José, ou José, je ne sais pas, je pense qu'il est d'origine latino-américaine, ou en tout cas, ou espagnole peut-être, il me corrigerait, il va, parce qu'il va savoir que je parte de lui, il m'envoyait un lien concernant sa région où la terre a tremblé à plusieurs reprises aujourd'hui, et c'est le message qu'il m'a envoyé, qui disait, je vais aller lire son message, José, qui m'a dit, « Urgent, exclusivité, plusieurs tremblements de terre se sont produits aujourd'hui chez moi, et c'est le lien qu'osé m'a envoyé ». Donc, « La terre a tremblé à plusieurs reprises ce mercredi à Béarnes ». Légère secousse sismique ressentie cet après-midi, donc publiée le 3 juin, vers 16h38, modifiée à 23h15. Plusieurs séismes ont été ressentis dans le secteur de Mouranx-Monin, ce mercredi après-midi, en soirée, c'est un sisme de magnitude 3.1 qui s'est produit à 19h37. Deux autres secousses ont été enregistrées à 20h43 et puis à 21h07. Les secousses ont été légères, mais certains riverains habitants dans le secteur de Monin ont pu le ressentir cet après-midi. La terre a tremblé une première fois à 14h39, à un niveau 2.1, le Réseau national de surveillance sismique. À 14h54, une autre secousse de 1.1, puis au même endroit, une troisième secousse à 15h08 de 2.1 et à 15h17, une quatrième secousse est produite, une magnitude de 1.1. Une nouvelle secousse est produite à 19h37 selon les premiers éléments du RENAS, mais cet événement n'a pas encore été validé pour une analyse. La magnitude de cette poussée était de 3.1 à environ 10 km de profondeur, toujours près de Monéen. Plusieurs lecteurs et amis sur Facebook nous l'ont signalé. Le sisme a été ressenti dans plusieurs villes et dans la région. Je suis à Pardis, nous avons senti la secousse. Nos chiens ont paniqué, témoigne ainsi David. À Denguin, j'ai senti un léger, mais j'étais sur mon lit qui a bougé, a indiqué Daniel, du côté de François Zardu. Les portes ont tremblé. Toute notre maison a tremblé durant un court instant, témoigne Quitri à Monin. Nous sommes sortis immédiatement pour vérifier qu'un arbre n'était pas tombé sur la maison, car nous n'avons pas pensé tout de suite à la possibilité d'un tremblement de terre. Nous avons ensuite appelé notre voisine, ainsi que des amis habitant sur la colline d'en face. Et tous ont également ressenti la secousse plus tard dans la soirée. Deux nouvelles secousses ont été enregistrées, toujours dans la même zone, selon les premiers éléments, en attente de validation. À 20h43, une de 1.1 et le second à 21h de 2.3. Donc, on se retrouve avec une dizaine de tremblements de terre. Vraiment fascinant. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. J'ai oublié de vous partager le fameux article en question. Donc, séisme qui a tremblé. Je vous laisserai le lien. Ça nous vient de la République des Pyrénées. J'imagine la Rep des Pyrénées ou la Rep... ça doit être la République des Pyrénées. J'imagine le nom de ce journal-là. Donc, plusieurs séismes ont ressenti dans le secteur. Donc, ça, c'est la nouvelle que je vous lisais. On voit plusieurs, une dizaine, dont un de 3.1 à 19h37. Une dizaine. J'ai compté à peu près une dizaine de séismes qui ont été signalés. Donc, vraiment très étrange comme situation. Sous-titrage Société Radio-Canada